Nous appelons un boycott, ça peut être un boycott actif, aller manifester en Russie, en Amérique ou ailleurs, quelle que soit la forme que vous souhaitez lui donner. Vous pouvez même faire une performance de Pussy Riot, parce que n'importe qui peut être membre des Pussy Riot. Ou vous pouvez faire un boycott passif, qui signifie ne pas aller à Sochi, ne pas écrire au sujet de Sochi. Non, nous allons rentrer en Russie, nous voulons vivre en Russie. La question ne se pose pas, c'est notre pays, nous voulons en faire un pays libre. Pussy Riot, de bien des façons pour moi, symbolise l'esprit d'Amnesty, qui est de prendre les injustices de façon personnelle et de dire la vérité au pouvoir. Je pense que ces deux femmes courageuses qui sont là, ici aujourd'hui, représentent la jeune génération de Russes, qui disent non aux violations des droits de l'homme par le gouvernement russe. C'est ce qu'ils croient, et de prendre l'un des droits de l'homme par les 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 droits de l'homme.